Les soeurs assuraient l'ensemble des tâches qui nous aidaient à vivre. C'est-à-dire qu'il y avait la ferme avec deux ou trois vaches qui nous fournissaient tous nos produits laitiers. Il y avait également trois salariés, trois hommes salariés qui cultivaient la terre et les soeurs les aidaient en ramassant les légumes, en ramassant les fruits. Et tout cela servait bien sûr à l'alimentation des soeurs. Et puis il y avait également dans l'autre partie du bâtiment, une autre activité c'était les soeurs malades. Les soeurs malades étaient accueillies et soignées et les gens du quartier avaient la possibilité de venir au centre de soins pour faire faire leurs piqûres, leurs pansements et tout ce dont ils avaient besoin. Et à l'époque les médecins donnaient beaucoup de piqûres à faire. Donc il y avait le centre de soins et il y avait le domicile des malades. Et tous les jours à 11h ici étaient distribués les casse-croûtes à ceux qu'on appelait à l'époque les clochards et aujourd'hui on dirait les personnes en recherche d'insertion. Et il y en a d'autres qui travaillaient à l'étable et puis pour faire les produits laitiers et tout. Les lingeries et tout ce qui comporte la vie de chacun étaient assurés par les soeurs et nous avons été ici et soigné aussi nos soeurs malades. Moi j'ai connu la maison ici avec 70 soeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !